Et le Mali est attaqué par des groupes hors la loi, que sont Akhmi, Al-Qaïda et autres. Quel est le message que vous donnez aux Maliens et à l'Afrique ? De faire attention à nos colorisateurs. Sincèrement, moi je dis la vérité, tout ce qui arrive au Mali c'est les Français. C'est les Français. Toutes les attaques sont perpétrées, montées par la France. Dans quel intérêt ? Parce que la France est un pays esclavagiste. Ils n'ont jamais, jamais libéré les coloris. Ils les torturent d'une autre manière. Même les présidents que vous voyez qui sont obligés souvent de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que si tu essaies de faire autre chose qu'ils veulent, ou ils t'assassinent, ou ils te tuent, ou ils te font trahir par tes propres compatriotes. Donc, en sorte, les colonies françaises sont torturées. Sinon, vous voyez le Ghana ? Regardez le Ghana. Le Ghana a complètement dit, on n'a pas besoin d'aide. Regardez le Rwanda qui est en train de partir. Regardez tout. Regardez les autres pays qui sont en train d'héberger. Mais tant qu'on reste esclaves de la France, évidemment, on ne va pas bouger. On ne va pas bouger. J'ai du respect pour les français. J'adore les français. Les françaises sont très gentils. Ils sont bien. Ils sont hospitaliers. Mais la France est esclavagiste. Elle aime torturer. Et si les français ne sont pas pour quelque chose en Afrique, francophone, ça ne se passe pas. Vous n'avez pas espoir que ça change avec l'avènement et l'arrivée au pouvoir du jeune Emmanuel Macron qui est né après les indépendants ? Non, non. Il y a un proverbe qui dit que tu ne verras jamais un autre bébé à côté de Lyenne si ce n'est pas ses enfants. Et cela veut dire quoi, ça ? Voilà, c'est un français, c'est un français. Il est président de la France. Il est comme les autres. Regarde comme il est parti insulter, humilier, le président Caboret au Burkina. Il l'a humilié. Un enfant comme ça. Il voit son fils. Regarde comme il l'a humilié. Au vu, au connu de tout le monde. n'est-il pas la faute par là du président africain aussi qui se laisse trop faire parfois ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que les présidents africains n'arrivent pas à croire à l'Afrique. Et ce que je reproche aux Africains aussi, en dehors de... Il faut que les Africains soient derrière leur président. Absolument. Il faut qu'on se mette derrière ces gens-là pour qu'ils se sentent soutenus. Parce que si tu lances un seul président, le vent va l'amener. Mais s'il y a toute une nation qui se met derrière son président, oui, ça va changer. Comme ça, les manipulateurs vont se fatiguer, ils vont cesser. Il ne faut pas laisser les présidents sentir qu'ils sont seuls. Non. Il faut que la population, il faut que les peuples, les peuples africains soient derrière leur président quand ils prennent des décisions pour leur vie. pour leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada